Pour la première fois sur ma chaîne, ça sent la Thaïlande. Regardez-moi ça. Regardez-moi les finishes. Elle est en micro. Je permets de travailler la frise. Bonjour Walter. Regardez-moi cette qualité. Ayabuza, Zythanos, parce que j'aime bien mon rabais. On va les peser. Aujourd'hui, on va vous montrer sa paire de gants en édition limitée. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau produit, une paire de gants Fairtex, donc très grosse marque en Thaïlande. Et aujourd'hui, je vais vous les détailler. C'est parti, let's go ! C'est une très belle paire de gants, très basique au niveau des couleurs de la part de Fairtex. Blanc avec des coutures un peu noires, on le remarque ici. Aussi à l'intérieur avec l'écriture Fairtex. Mais sinon, on a des paires de gants plein de couleurs de la part de Fairtex, puisque c'est aussi une marque thaïlandaise. Et la Thaïlande, c'est un peu les îles, tout ça, donc il y a plein de couleurs. Donc je vais vous les détailler. Donc ici, on a le logo Fairtex, donc l'écriture. Donc la couleur blanche avec le noir, très basique. Ici, on a les coutures en noir à l'intérieur aussi. Donc ici, on a le Made in Thaïlande, et on a la taille, donc 12 OZ. Donc on va le mettre. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que le scratch est fin et assez court. Là, on a quand même une grosse partie pour frapper. Vous voyez que c'est bien large quand même. Ici, on a ce petit rebord qui protège bien le pouce. Ça, c'est vraiment cool. On a ici l'accroche entre le pouce et la pomme de la main. Donc c'est un gant qui est assez flexible quand même, et pourtant il est neuf. Ça, c'est cool. Donc c'est quand même un gros gant qui est assez court, mais pour du 12, je trouve qu'il est très léger. Donc ici, on a du rembourrage pour la pomme de la main, ici aussi. Après, petit défaut que je vais trouver à ce gant, c'est qu'il manque d'aération. Il y en a un peu au niveau du pouce, et il n'y en a pas au niveau de la pomme de la main, ce qui est dommage. Donc on a aussi une triple couche d'épaisseur, ici, sur la partie de la frappe. Donc c'est un gant assez compact. Donc la matière de cette paire de gants est en microfibre, qui est aussi durable que le cuir, mais plus léger, plus lisse. Et ça demande beaucoup moins d'entretien que le cuir. Donc la team, vous savez, aucune paire de gants résiste au test du poids. Donc c'est parti. 314 grammes. 323 grammes. Donc je viens de peser les deux gants. Donc on a remarqué une petite différence de poids. Donc maintenant, c'est parti pour aller faire le test. On va aller les tester. C'est parti, let's go. Donc ça y est, on va essayer les gants fertex. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc franchement, elles sont légères pour du 12. Elles sont bien compactes. Franchement, c'est le top. Donc mon ressenti. Donc ils sont très légers. C'est de gros gants. Ils sont quand même larges. Mais ils sont légers pour du 12. Donc niveau prix, ils valent à peu près 130 euros. Je trouve que c'est un peu cher pour la qualité. Donc ces gants, ils sont faits pour deux entraînements par semaine. Ce qui est déjà pas mal. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et à la prochaine. Ciao.